La Saab Sport Hatch, version break de la 9.3, a pour mission de concurrencer le BMW Touring série 3, l'Audi A4 avant, mais aussi le classe C et l'Alfa 159 Sportwagon. Il se fait remarquer par le traité sportif de sa carrosserie, sa ligne de toit épaisse et ses feux arrière translucides. De superbes jantes en alliage de 17 pouces et une double sortie d'échappement distinguent le modèle aux deux gammes aéros. L'intérieur est chic et sport. On y retrouve la planche de bord de type aviation et le barillet de contact à main droite entre les sièges. La déception vient d'un volume habitable et d'une modularité des plus classiques, même si le haillon large facilite le chargement des bagages. Taillée sur la plateforme de l'Opel Vectra, la Saab Sport Hatch reprend l'ensemble des organes de la berline. Les moteurs essence proviennent de General Motors et les diesels de Fiat. Le client aura le choix entre deux 1800 cm3 de 122 et 150 chevaux, deux 2 litres turbo de 175 et 210 chevaux et le 2.8 V6 de 150 chevaux. Les diesels 120 et 150 chevaux sont associés à un filtre à particules. Au volant, la position de conduite comme l'insonorisation sont bonnes. Le moteur fait preuve d'une disponibilité de référence dans sa catégorie. Toutefois, sur route mal revêtue, des trépidations de suspension et des réactions en reprise de charge ou sous forte accélération sont perceptibles. Compétitifs, les prix du Sport Hatch vont de 27 200 euros pour le 1.9 TDI de base à 38 900 euros pour le modèle V6.